Qu'est-ce que l'être libre ? Plutôt que de parler de la liberté, je parlerais d'un être libre. Et un être libre, c'est un être en état d'exprimer sa volonté, d'agir conformément à celle-ci. Exprimer sa volonté suppose qu'il existe quelque chose que l'on veut et cette chose constitue un objectif. Pour vouloir cet objectif, il faut être conscient de cet objectif et être capable aussi de se le représenter. Cela signifie donc que la volonté s'appuie sur une rationalité. L'être libre est celui qui est en état d'agir conformément à sa volonté. Une action porte toujours sur quelque chose et elle a toujours lieu dans un contexte. Cela signifie que l'action librement voulue ne pourra s'effectuer qu'en fonction des possibilités que lui offre ce contexte. Un être libre est donc un être qui met en relation son action et le contexte de celle-ci. Un être qui met en relation sa volonté et sa rationalité. La liberté est donc une notion doublement relationnelle. Il me semble que c'est la thématique de la liberté d'usage des communs et de la biodiversité. Les communs, ce sont les choses qui rendent toute vie humaine possible. Par exemple, l'air, l'eau, la terre fertile, le climat également me semble faire partie de ces communs. L'espace aussi qui entoure la terre et qui appartient à tous. À ces communs s'ajoute la biodiversité qui est en commun dans le sens où tout être humain vit avec d'autres formes de vie. La biodiversité a aussi ses propres communs qui sont ailleurs en grande partie les mêmes que les nôtres, l'eau, l'air, la terre pour se nourrir. Et la liberté d'user des communs doit se faire en concertation avec les autres êtres humains, tous les autres êtres humains, en tenant compte de la biodiversité et en ne privant personne. Personne ne doit aujourd'hui et demain être privé de la liberté d'user librement des communs. Et l'usage commun doit donc préserver la possibilité que ce même usage puisse être fait dans le futur.